Jour J, moins 18h, effectivement, et c'est effectivement dans 18 jours, on va dire, que va se matérialiser l'augmentation des salaires des fonctionnaires gabonais, mythes ou réalité. Dans tous les cas, cette réforme est bien accueillie et attendue. Propos recueillis par Thierry Mandaka et Blandine Niambo qui ont fait traîner leur micro dans la capitale gabonaise. Voilà ce qu'il en retourne. Bonne chose. Si cela se réalise, effectivement, ce serait une bonne chose. Un ouf de soulagement pour nous autres, les fonctionnaires. Et vous imaginez qu'un fonctionnaire n'est jamais seul. Il a toujours du monde derrière lui. Si réellement, on arrive à atteindre, on arrive véritablement à vivre cette augmentation, ce serait une bonne chose pour de nombreux gabonais. Ça va améliorer les conditions de vie des gabonais parce que c'est tout ce qu'on attendait depuis. Oui, parce qu'avec les petits salaires que les gabonais ont, surtout les fonctionnaires, ils n'y s'en sortent pas. Beaucoup murmurent par-ci, par-là. Vraiment, on souffre, on galère et tout ça. Si déjà, il y a l'augmentation du salaire, ça ne fera qu'une bonne chose. Et que cela va aussi les aider à améliorer leur qualité de travail et leur motivation. Ce serait une bonne chose. Nous souhaiterons bien que ce soit effectif et que cela ait des répercussions jusqu'aux fonctionnaires qui ont travaillé et qu'on a oublié. D'autres, on ne veut pas parler. Je veux parler des retraités. Le plus important, c'est qu'on passe à l'acte, en fait. Pour que ça se réalise. Voilà, c'est vrai.